En toute discrétion au rectorat, les conseillères justice de l'Elysée ont reçu les associations de soutien aux prisonniers nationalistes. Elles ont annoncé deux prochains rapprochements. Celui de Cédric Courbet, incarcéré à Meaux, dans le cadre d'une enquête pour assassinat, et celui d'Antoine Pesse, détenu suite à un attentat contre une gendarmerie. Sur le fond, il n'y a pas grand chose. Pas de discussion sur l'amnistie, alors qu'en Corse tout est pacifié, alors qu'en Corse, on peut vivre paisiblement, la France refuse de sortir du conflit. L'élément positif, c'est que plus rien en droit ne s'oppose au transferment de Pierre-Alessandre et d'Alain Ferrand sur le centre de détention de bord. Le FLNC a annoncé la fin de la lutte armée en juin 2014. Pas d'amnistie, ni mesure générale, annonce le président de la République, mais du cas par cas, il reste fidèle à la position du gouvernement depuis le début du quinquennat. Dans le respect de la séparation des pouvoirs, conformément au droit commun, dès que c'est possible, les détenus originaires de Corse peuvent être transférés en Corse à partir d'une appréciation au cas par cas, et décidée par la justice. 13 prisonniers nationalistes sont toujours incarcérés, dont 6 sur le continent.